Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, au vu de la situation sanitaire et de la crise culturelle qu'elle va engendrer pour nos artistes, j'aimerais faire passer ce message clair. Consommons de la musique bio et locale. Locale, parce que je suis sûr qu'on ne se rend pas compte de la multitude de talents qui fleurissent autour de nous, tout proche. Et j'aimerais par là même tourner le coup à cette idée reçue, qui serait que le talent est corollaire de la célébrité. C'est complètement faux. Vu la crise sanitaire, on va être privé des gros shows et des grandes stars. Je pense que c'est le moment d'aller découvrir les talents qui se cachent autour de nous. C'est une attitude militante et en même temps tellement simple. L'autre chose, c'est consommons de la musique bio. C'est-à-dire préférez toujours de la musique live à de la musique enregistrée. Quand vous sortez privilégier la musique live. Ces prochains mois, ce sera très certainement pendant l'été déjà, des petites formations, des solos, des duos, des trios. Allez écouter la musique live. La musique, elle se passe sur scène. Elle ne se passe pas dans les chaînes IFI. Donc le plus possible, allez écouter de la musique en vrai, de la musique bio, de la musique qui sent l'être humain. Ça ne veut rien dire, mais je trouve ça très beau. Et peut-être c'est le moment d'avoir une petite réflexion sur ce qui serait la malbouffe, mais en matière de musique. La restauration et la gastronomie ont déjà fait ce boulot, que ce serait bien que nous, en musique, on attaque. C'est-à-dire se tenir éloigné de la musique standardisée, normalisée, qui est matraquée sur les ondes radio, à la télévision. Posez-vous toujours la question, si vous avez une musique, est-ce que c'est parce qu'elle vous a été imposée, ou si c'est vraiment par goût, quand vous écoutez un chanteur, quand vous écoutez de la musique, est-ce que le son que vous écoutez a quelque chose de singulier, de personnel, ou est-ce que vous pensez que ce chanteur pourrait être remplacé par n'importe quel chanteur ? Vous voyez, c'est des choses comme ça qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille. Est-ce que les paroles veulent dire quelque chose, ou est-ce que c'est vraiment de la bullshit, comme dirait Laurent Wauquiez ? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. pour vraiment mettre sur la table et avoir une vraie réflexion autour de la culture et autour de notre qualité musicale et de notre qualité culturelle et artistique. Voilà, c'était le message militant de la journée. Et sur ce, à très bientôt.